La famille, je suis désormais sur Twitch, n'hésitez pas à venir me follow, Heroic Supreme tout collé, on fait du FIFA, on fait différents jeux, n'hésitez pas à venir sur la chaîne. Et bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur EA Sports FC24, cette fois-ci au menu du jour, comment déplacer son gardien. Donc vous allez voir, c'est très simple, mais en même temps, c'est un petit niveau intermédiaire puisqu'il faut savoir le gérer. Ça peut vraiment vous aider dans certaines situations, je pense notamment au pass PES, quand vous aurez la possibilité d'en contrer une, ce sera super intéressant. Mais en même temps, il va falloir gérer l'anticipation pour ne pas vous retrouver avec des caches vides. Donc vous allez voir, je vais vous montrer ça dès maintenant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors après, le fait de bouger son gardien ne vous empêchera pas de vous prendre de but, mais peut limiter. Là par exemple, je bouge mon gardien. Donc là, vous voyez actuellement, le gardien n'est pas statique, il est en train de bouger. Ça, c'est moi qui est en train de le gérer. Donc je vais vous montrer comment faire par la suite. Donc là, c'est moi qui gère. Je gère le gardien. Je le mets sur sa ligne et c'est ce qui me permet d'arrêter la frappe. Alors la frappe après l'arrêt est plutôt automatique. Donc là, il devait l'arrêter de base. Mais en tout cas, ça m'a aidé sur le positionnement. Donc vous aurez tout simplement juste à appuyer sur votre joystick, comme vous pouvez le voir sur la fenêtre d'action en haut à droite. Et déplacer votre joystick de haut en bas, de droite à gauche, selon la position que vous souhaitez. Donc là, par exemple, il arrive. Là, vous voyez que le gardien bouge tout seul. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. J'étais dans les cages. Juste pour vous montrer la position qui est très, très importante. Je vais vous remontrer une dernière fois. Vas-y, reprends-moi la balle. En débutant, ils me reprennent plus la balle que... Voilà. J'ai cru que j'avais découvert un nouveau cheat. Donc du coup, je déplace mon gardien. Tac, j'essaie d'aller le chercher. Donc là, bien entendu, ça redevient automatique quand le joueur adverse va lober. Là, vous ne pouvez plus rien faire. Donc là, c'est parti. Tac. Et une dernière. Ça a été contré. Ce n'est pas le meilleur exemple. Allez, reprends-moi la balle. Voilà. Là, vous voyez, je n'ai pas eu besoin de le faire. C'était automatique. Mais dans certaines situations, c'est super intéressant. Donc là... Vas-y, reprends-moi la balle. Là, vous voyez, c'était redevenu automatique. Pourquoi ? Parce que c'était le gardien qui allait sortir. Donc bien entendu, ça vous aidera. Mais vous n'arriverez pas à avoir toutes les balles. Ça, c'est du putaclic. Si vous voyez ce genre de vidéo. Mais en tout cas, pour l'instant, vous avez la possibilité de bouger votre gardien. Alors pourquoi je dis pour l'instant ? Parce que ça fait des années que c'est actif. Il y en a pas mal qui se plaignent, qui disent que ce n'est pas réaliste. Mais bon, moi, je pense que c'est une particularité. C'est tout, on peut bouger son gardien. Il faut apprendre à jouer avec pour pouvoir justement essayer d'optimiser cette nouveauté qui est maintenant apparue depuis plusieurs années. Il faut la prendre en main. C'est super important pour les matchs luchants, pour les matchs rivals. Même en clash d'équipe, bien entendu. Mais voilà, c'est super intéressant pour être un maximum compétitif. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager. C'était Heroic. Salut la team !